bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce programme que la paix du seigneur soit avec vous rip rip à qui rip à la statue de jésus aïe 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 repose en paix repose en paix mais que s'est passé on nous dit la foudre vient de s'abattre sur la statue de jésus près de cette église regardez juste là derrière juste là derrière juste là derrière se trouve quoi se trouve une statue et on nous dit que c'est la statue du roi jésus et pour ces personnes cette statue est censé rappeler des choses sur jésus christ c'est comme un souvenir et que le fait que cette statue a été frappé par la foudre vraiment c'est vraiment dommage écoutez les témoins d'une personne d'abord je suis assez contrarié de voir une si grande de voir une si grande chose la statue de notre seigneur et sauveur juste partie en fumée c'est quand même triste et dit qu'il est vraiment de la confusion il était passé les taux il est comment c'est possible comment est ce que la statue de jésus-christ le roi jésus-christ le roi jésus-christ notre sauveur notre grand roi notre bâbate le roi puisse être frappé par quoi par la foudre au point où elle quitte de là bas et qu'elle vient à ici juste en bas si elle s'estrationné la là la 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 maintenant ouais 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 la foudre vraiment forcément par des jeux ce n'est pas du jeu il n'en ai un le squelette. Si on vous dit qu'il y avait une statue comme ça qui était ici, là, 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 non, vous ne fouterez pas quoi, 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 vous me regardez, vous me regardez, riz par la statue de Jésus, oh, la statue de Jésus, tu es parti, hey, c'est vrai, toi aussi, tu n'as pas saison pro, tu as envoyé la foudre sur la statue préférée, hein, les gens sont tentés de pleurer, il y a une femme qui disait, hey, cette statue représente tout pour nous, c'est dans cette église, j'ai éduqué mes enfants, hey, vraiment, c'est grave, cette personne pleure, une statue qui a coûté si chère, on lui dit, 700 000 dollars, presque 1 billion de dollars, vous savez ce que ça représente, ça, c'était dans le temps, dans le passé, et ces gens-là comptent rebâtir cette statue encore, ça veut dire que, pour notre temps, là où on est, ça, ça peut monter jusqu'à 1 million de dollars, 1 million de dollars, voire 1 million de dollars, 500 000 dollars, pour rebâtir une telle statue encore, là, une statue de cette dimension, et, moi, ça m'étonne, moi, ça m'étonne, souvent, là, il faut se poser, il faut se poser, des très bonnes questions, pour avoir, la bonne réponse, dites-moi, les frères et soeurs, pourquoi, de tous les endroits qui existent, aux Etats-Unis, là, la foudre n'est pas laissée à partir quelque part d'autre que cet endroit-là ? Pourquoi ? Dites-moi pourquoi ? Pourquoi ? De tous les lieux qui existent, même l'océan, même à côté de cette statue, là, il y a l'eau, il y a l'eau en bas, pourquoi la foudre n'est-elle pas allée s'abattre sur l'eau, là ? Et c'est sûr, la statue, là, la foudre est venue s'abattre juste comme ça. Hein ? Et les gens disent que c'est la statue de Dieu, c'est la statue de Jésus, et les gens pleurent, les gens pleurent, les gens pleurent, les gens pleurent. Mais, qu'est-ce que Dieu nous a dit par rapport à tout ça ? Si Dieu est dans sa parole la foudre, il ne va pas venir s'abattre sur son oeuvre. Mais nous allons découvrir la parole de Dieu d'abord pour voir ce qu'il en est. Prenez votre Bible ! Prenez votre Bible ! Aujourd'hui, tournez votre regard vers votre Bible, là, et non vers l'homme, aujourd'hui. Il nie toutes ces choses faites de main d'hommes. Prenez votre Bible, allez dans Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4. Dans Exode 20, verset 4, il est clairement écrit. Tu ne feras point d'image taillée. Je dis bien, dans Exode 20, verset 4, il est clairement écrit. Tu ne feras point d'image taillée. Il y a des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre. Tu ne te postèneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, le tel est ton dieu, je suis un dieu jaloux, qui punit l'iniquité de peur sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, de ceux qui me haïssent et qui ferment, je recorde, jusqu'en mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Hey ! Hey ! Hey ! Vous qui êtes dans cette église, ce message est pour vous. Vous qui êtes dans cette église, ce message est pour vous. Il est clairement écrit ici, ce qui vient de se passer là. Là, 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 là. Ce qui est écrit, que nous voulons de lire, existe depuis des années, depuis des années sur des années. Tu nous as dit, ces commandements sont clairs et écrits noir sur blanc ici. Il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelqu'un, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Hey ! Jésus est censé être où? Allez là. Le Seigneur du Christ est censé être en haut dans les cieux. Et la statue que vous voyez là, regarde où? La statue que vous voyez là, regarde dans les cieux. Hey ! Hey ! Hey ! Où est la différence? Il s'agit de cette histoire. C'est de cette histoire que Dieu a dit de parler. Chacun a son histoire de la Bible. Toi, mon ami, ta vie, c'est tout de la Bible. Ta vie, c'est tout de la Bible. Ton personnage, c'est tout de la Bible. Va, il cherche à trouver ton caractère, ton comportement. Tout ce que tu fais sur la terre, dans l'ensemble, en général, tout ça, ça représente un personnage, c'est tout de la Bible. Va, tu vas voir son visage, tu vas voir comment il vit, tu vas corriger tes erreurs en même temps. Là, la statue, la regarde dans les cieux. Et tu vas nous dire que tu ne seras plus d'image, ta génie, de représentation de quelqu'un, des choses qui sont dans les... C'est-à-dire qu'ils sont, en gros, dans les cieux. Vous ne trouvez pas ça que c'est une coïcidence ou bien c'est même quoi? Je vous ai dit qu'il y a une femme qui disait, Ah, c'est des cieux d'église, j'ai élevé mes enfants. Pour moi, c'est triste, elle pleut, tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Il dit, Comme moi, je suis... Comme moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Sur les enfants. Là, là, tout ce qu'il vient de se passer dans cette histoire-là, c'est tout dans la Bible. La femme qui se plaint parce que c'est l'église qui veut l'éduquer, ses enfants, elle est triste. Les gens qui pleurent, qui se disent, Ah, ce n'est pas normal. Comment est-ce que la statue de Jésus-Christ peut-elle être des trucs comme ça? Pour moi, c'est étrange. Si c'est un fait des mains d'hommes, si c'était l'homme qui avait détruit ça, là, on aurait dit que, Oh, c'est vrai, les gens qui combattent l'église. Mais comme ça, c'est la foudre. C'est-à-dire, une chose naturelle, la personne ne peut se plaindre. Va te plaindre devant la foudre. T'es trop courageux, non? Va te plaindre devant la foudre, non? Dieu dit que lui, il est un Dieu jaloux et il ne peut pas permettre que quelqu'un soit adoré devant lui. Il dit qu'il ne peut même pas tous ces choses que nous voulons citer. Il dit éviter les images, les images taillées. Vous voyez, souvent, vous allez chez les gens qui fabriquent les statuettes, ou les grandes statues. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les mots, les mains, ils prennent de l'agile. Ils prennent le bois, ils tapent le bois. Ils tapent encore. Tout ce qui a fait des mains d'hommes comme ça, que vous voyez, même dans certaines églises, on parle de plus, vous ne comprenez pas là. Tout ça, ce sont des choses qui sont là pour énerver votre Dieu. Ce sont des choses qui sont là pour énerver qui? L'Éternel! L'Éternel! Oui! Donc, si aujourd'hui, la foudre est descendue sur ces statuts, que les gens de l'Église, là, disent Dieu merci. Merci, Seigneur! Ça veut dire que tu es dans ta parole. Ça veut dire que ta parole est vraie. Tu es vraiment un Dieu vivant. Tu es vraiment un Dieu qui existe. Dieu veut enlever toutes ces statuts qui sont autour, là. toutes ces statuts qui sont dans les églises que les gens vont adorer. C'est-à-dire qu'à l'Éternel, Dieu est censé être fâché. Dieu est censé être en colère. Quand on dit la foudre, c'est que c'est Dieu lui-même qui veut te frapper de tous les endroits qui existent sur la terre. La foudre n'est pas là-bas, c'est ce chevoul, la foudre à l'Éternel. Ça, c'est un signe qui ne tombe pas. Je vois des gens se balader avec des statues et ces gens ont pris devant ces statues avec des bougies. Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la vraie sorcellerie. Dieu dit que si vous obéissez à ces commandements, il va vous faire miséricorde jusqu'à jusqu'à mille générations. Mille générations pour vous. Ça veut dire mille ans de protection. Mais, si vous délobissez à ce qu'il vous a dit, vous serez dans un problème. D'ailleurs, ici, sur la terre, ils se disent qu'ils contrôlent tout. Ils se disent qu'ils ont contrôlé tout et puis faire ce qu'il veut. aujourd'hui. Dieu a recommencé à nous montrer que c'est lui le chef, que c'est lui le patron et que nous devons le regarder à lui. Nous devons regarder à lui. Quand vous ferez les trucs pareils, vraiment, répondez-vous. Chicha, ça va pourquoi? Pourquoi Dieu a frappé la statue? Si Dieu a frappé cette statue, c'est parce que nous ne l'honorent pas. Pourquoi est-ce que la Bible et la parole et le commandement de Dieu se visite jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que Dieu a clairement dit que sa parole ne va jamais disparaître. Il dit que tout se passe au second sa parole. Sa parole ne va jamais, jamais, jamais disparaître que vous voulez ou pas. que vous l'aime ou pas. Sa parole restera sa parole et elle sera inchangée. Inchangée. Et la parole de Dieu est vivante. Même en 2021. Même en 2022 qui arrive. Et regardez ce qui s'est passé. Si vous pensez que la parole de Dieu c'est de la plaque, que ça là, ça vous ouvre les yeux. Ça là, c'est visible. Vous allez me voir vous de quoi? Voilà à faire. Vous voyez même déjà. Eh bien, je suis choqué. Je suis choqué. Il y a des inondations par-ci, il y a des inondations par-là. Bon, je suis là, je me dis « Eh Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas être en place? Pourquoi est-ce qu'il y a une inondation chez les gens comme ça? » C'est là que Dieu me dit « Ces gens-là, ils ne me créent pas du tout. Ils ne m'entendent pas du tout. Ce sont des racistes qui me mettent dessus. Et en plus de ça, ils adorent des fautures, des statues, des choses qui ne m'entendent pas. Du coup, moi, je dois faire le nettoyage à un moment donné. même la nature me prend souvent ma défense. La nature fait mon travail. C'est là l'eau quitte là-bas. Vum! Ça palaitre tout. Ça fait sortir les chaises de la maison où ils adorent les dieux étrangers pour les faire sortir et les amener par force sur des yeux et les vieux. C'est-à-dire sur la montagne. Où c'est tout qui? Le ténel des armées. Où se trouve l'éternel sa fin sortit les deux de la maison. L'eau la fin sortit les deux de la maison pour les amener où? Sur les toits. C'est dans un lieu. C'est sur un lieu. Élevé. C'est tout ça pour dire écoutez, regardez Dieu maintenant. Regardez Dieu. Abandonnez les statues là. Les statues ne peuvent rien vous apporter. Abandonnez la faute de Dieu. Abandonnez toutes ces choses qui n'ont aucun sens. Vous ne voyez pas l'air. Vous ne voyez pas le voir mais vous sentez que le voir est présent. Ça, c'est Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de faire des gymnastiques? Est-ce que Dieu a besoin de sauter en haut, sauter en bas, sauter devant, sauter derrière pour vous montrer qu'il existe? Pourquoi les gens sont si bizarres? Pourquoi les gens sont si bizarres? Dieu dit mon esprit est là. Si tu respectes mon commandement, je serai avec toi. Mais si tu désobéis, ça sera vraiment chaud. qu'est-ce que vous choisissez maintenant? Qu'est-ce que vous choisissez maintenant? Vraiment, en somme, vous avez exagéré. Vous avez gardé le coin. Vous avez dépassé le niveau. Tu es fâché. Là, là, on peut dire clairement que tu n'es pas content. Est-ce que l'Église a rebâti ça? Si vous rebâtissez ça, la prochaine fois, c'est l'Église avec tout salamé qui va disparaître. Ça, je vous le dis en même temps. S'ouvrez, testez. Je vous le dis à tester, rester. Dieu avait dit toujours, prévient toujours. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites grave attention. Allez lire. C'est dans Exode 20, verset 4. La parole du Dieu ne va jamais, jamais disparaître. Ouais, ouais, ha, Dieu est trop fort.